Hello, hello! Aujourd'hui, j'avais envie de me tirer une carte. Je me suis dit, on va en profiter pour en faire un tirage aux gens. C'est tout le temps le fun de recevoir un message. Aujourd'hui, j'utilise l'oracle de lumière, Aurore Wedmer. Je vais l'écrire dans le descriptif de la vidéo. J'ai pigé au préalable en me centrant comme il faut pour nous tous qui sommes là à écouter ceci ou à vivre ce moment-là. Appelle ça comme tu veux. Et j'ai tiré trois cartes. Prends seulement un moment pour bien t'enraciner. Moi, j'aime bien, j'appelle tout le temps les êtres de lumière qui m'entourent. Je les ai déjà appelés avant, mais je le fais avec toi. Puis, plus qu'on s'exerce à faire ça, plus que ça devient facile et rapide. Si tu veux, tu peux faire pause pour prendre un temps pour te centrer. Puis, après ça, j'ai tiré trois cartes. Ça fait que tu vas pouvoir te connecter puis voir quel est ton message aujourd'hui. Donc, la carte numéro un. La deux. Connecte-toi à voir. Quel que tu ressens le plus pour toi en ce moment ou la trois. T'as fait ton choix? OK. Je vais commencer en lisant la carte numéro un, mais je te la montre avant. L'amour inconditionnel. Fait que si t'as choisi la carte numéro un, c'est l'amour inconditionnel. Donc, je te lis un petit paragraphe. Je vais te montrer le livret. À quoi il ressemble. À l'intérieur. Il y a quand même pas mal de matériel. Fait que moi, je vais me concentrer sur le message de l'oracle puis le mantra également que tu pourras noter. Celui-là, je ne vais pas l'écrire. Fait que tout le temps, tu peux faire pause. Fait que message de l'oracle pour l'amour inconditionnel. Si vous avez l'impression de manquer d'amour en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Vous pouvez le manifester en vous. Vous n'avez besoin de personne. Attelez-vous à retrouver votre nature divine. Nourrissez ce qui vous met en joie et prenez soin de vos besoins. Vous vous sentirez ainsi rempli et capable d'offrir vos bénédictions autour de vous de façon inconditionnelle, sans attendre de reconnaissance ou de réconfort en retour. Vous vous apercevrez également que donner sans attente vous comblera de joie, manifestant un véritable cercle magique et vertueux. C'est beau, hein? Moi, ça fait des années que je fais ça le plus souvent possible. Je suis un humain toujours en apprentissage. Mais d'être ma meilleure amie qui vient me donner des compliments. Évidemment, en fait, tu sais, quand on travaille à son compte, bien, on n'a pas un patron qui fait, « Hey, bravo! Voici une augmentation de salaire! » Il y a les gens que j'accompagne qui peuvent me donner des beaux messages. Mais au quotidien, quand je fais de l'arrière-scène, de la paperasse, être en train de créer quelque chose, tout le temps pour transmettre à mon meilleur ce que je peux offrir, bien, il n'y a personne qui vient me dire « Hey, bravo de l'avoir fait! Ça t'a demandé beaucoup d'efforts aujourd'hui! » Mais bravo! Fait que j'ai pris cette habitude-là de m'auto-féliciter. Fait que toi aussi, je te suggère fortement de le faire. Puis comme ça, on a moins d'attente. Moins d'attente, moins de déception! Moins d'attente, moins de déception, plus de surprises positives! Fait que si tu as choisi la carte numéro 2, c'est le pardon. Au moment où j'enregistre demain, c'est Pâques. Fait que déjà, regarde l'image de la Trinité. Troie, le triangle, pardonné, corps, âme, esprit. J'ai pas lu, mais pour que ça fasse un tout. Fait que je vais aller lire. J'ai oublié de te dire le mantra pour la carte numéro 1. Excuse-moi. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière parce que je suis un humain. 45 minutes. Le mantra pour l'amour inconditionnel. J'offre mon amour de façon inconditionnelle et je m'autorise à m'aimer pleinement tel que je suis. Ah, c'est un moment! Pas plus tard. Mon chat est d'accord, tu l'as entendu? Ok, on retourne au numéro 2. Ceux qui ont pris la carte numéro 2, le pardon. Qu'est-ce que ça dit pour le pardon? Si vous avez l'impression que vous portez en vous de l'amertume, une nostalgie ou un ressentiment, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de pardonner. Rappelez-vous que cette personne a agi avec les moyens qui se trouvaient à sa disposition à ce moment-là. Rappelez-vous qu'elle possède également un héritage culturel, transgénérationnel, parental et affectif qui a pu peser dans son comportement. Tout comme vous, certaines personnes n'ont pas toujours la force ou la sagesse d'agir avec amour et compréhension. Lorsque vous aurez acquis la capacité de pardonner, vous serez également en mesure de percevoir que vous n'êtes pas responsable des actions et des comportements des autres. En restant centré sur l'amour, vous serez capable de vivre chaque expérience avec davantage d'harmonie. Ça fait un lien avec l'amour! Puis, je ne me souviens pas c'est qui qui avait dit ça, mais d'avoir de la rancune envers quelqu'un, de ne pas pardonner, c'est comme si nous-mêmes, on buvait du poison chaque jour puis on espérait que l'autre personne tombe malade. C'est un non-sens. C'est pour nous, hein? Pardonner, on le fait pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on fait « Hey, je suis d'accord avec ce que tu as fait », les gestes que tu as posés ou peu importe, mais on pardonne pour nous, pour nous alléger, ça, départir d'un bagage. Ça fait que le mantra pour ça, c'est Un mantra, c'est quelque chose qu'on peut répéter en soi pour s'aider. Puis, en ce sens-là, moi, tu vois, en bas, ça défile, là, le buffet est ouvert à volonté, ça passe 21 matin pour te craquer le canaien, mais là-dedans, c'est 7 minutes à écouter, puis il y en a un que c'est sur ça pardonner. Et il y a des affirmations en ce sens-là. Et ça fait tellement du bien, là. Et plus qu'on répète, plus qu'on répète, plus qu'on vient qu'à se croire. Et plus que ça devient tangible dans notre réalité. C'est pas du hasard. Et la carte numéro 3, le foyer. On va aller lire ça, qu'est-ce que ça dit? Si vous avez la sensation d'être éparpillé en ce moment, l'Aurac a un message pour vous. Il est temps de rentrer chez vous, dans votre temple intérieur et votre cœur, de retrouver un espace intime à l'abri des regards où vous pourrez vous reposer en toute sérénité et embrasser chacune de vos émotions. Prenez un temps pour vous couper des sollicitations extérieures afin de faire passer vos besoins en priorité. Si vous aviez envie de créer votre vie, un enfant ou un projet, l'Aurac vous suggère de prendre maintenant le temps nécessaire pour le faire mûrir. Vous ne pourrez rendre vos aspirations fertiles que dans un terreau riche et en bonne santé avec l'espace suffisant pour en prendre soin. Si vous vous autorisez à prendre en considération vos besoins et capacités, alors le monde saura exactement comment apporter les cadeaux nécessaires à votre épanouissement. C'est beau, hein? Fait que si on ne sait pas ce qu'on veut, comment on peut demander aux autres de savoir ce qu'on veut? un résumé un peu coussi-coussa, mais qui fait quand même beaucoup de sens de revenir à l'intérieur de soi, de faire taire tout le bruit mental qui est là, incessamment, incessamment. Je vais faire une vidéo sur les avantages que ça offre de se centrer. parce que moi, je ne faisais pas ça avant. Là, au cours des, je peux dire, dix dernières années, j'ai appris à me centrer, à me déposer et les bénéfices que ça apporte. Fait que je ferai une vidéo en lien avec ça. Hé, j'avais laissé le pardon, mais on comprend qu'on était rendu dans le foyer, là. Je pense que je vais plus mettre les titres. J'ai trop de choses à gérer, moi, là. Et le mantra pour le foyer. Je prends soin de mon temple intérieur afin d'y voir fleurir les ressources dont j'ai besoin pour m'épanouir. Je répète. Je prends soin de mon temple intérieur afin d'y voir fleurir les ressources dont j'ai besoin pour m'épanouir. J'aime vraiment ça, moi, ce mantra-là. Fait que voilà, c'était l'oracle de lumière. 48 cartes pour illuminer votre vie. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire quelle carte que t'as choisi et est-ce que tu trouves que ça s'applique dans ta vie? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Karine Deneau. Je suis une drôle d'illuminer. Je suis là pour t'aider à décontracter la spiritualité, à la comprendre puis à mettre du tangible sur de l'intangible puis un peu d'humour là-dedans. Fait que je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de tout ce que j'ai à t'offrir, toutes les vidéos. Fait qu'on se dit à bientôt. Bye! 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 Bye!